Bonsoir à tous, bienvenue ! Voilà, bienvenue donc à ce 38e webinaire de la PPEA, nous sommes absolument ravis et honorés de recevoir le docteur Michel Habib pour ce webinaire sur la question du génie des dix, HPI et troubles dix sont-ils liés ? Comme d'habitude, vous en avez l'habitude, pour notre webinaire, des questions seront possibles à partir de la deuxième moitié de ce webinaire. Questions qui seront remontées par Robert Voyazopoulos aujourd'hui et Vincent Hamelot, j'anime aujourd'hui avec Katia Thériault. Actualité autour des dix et du HPI brûlante, comme toujours, toujours actualité brûlante, à l'occasion notamment de la publication de l'ouvrage de Michel Habib, Le génie des dix paru au mois de janvier dernier. Actualité d'autant plus brûlante, une recherche a été elle-même publiée au mois de février dernier sur une population flamande qui reprend aussi la question du haut potentiel intellectuel et des potentielles difficultés que ces enfants ou ces adolescents peuvent rencontrer dans leurs apprentissages, dans leur rapport aux autres et dans l'estime qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Donc, l'actualité, comme toujours, très chaude et passionnante sur cette question sensible du haut potentiel intellectuel et des troubles dix associés. Bienvenue tout le monde. Oui, je vais présenter rapidement M. Habib qui reprendra lui-même sa présentation. Donc, il est neurologue au Centre hospitalier universitaire Latimone de Marseille, président de Neurodyspaca, enseignant en neurologie et neurosciences à l'Université d'Aix-Marseille, auteur de nombreux ouvrages. Louis-Adrien en a cité un paru en janvier. On peut aussi parler de la dyslexie, un cerveau à remodeler. Auteur aussi de nombreux chapitres d'ouvrages et d'articles. Donc, comme on le disait, vous pouvez poser vos questions dans le chat qui seront remontées en fin de webinaire. Et nous rappelons que le webinaire est enregistré, qu'il sera disponible, le replay sera disponible dès demain sur le site de la PPEA, que nous ne pouvons pas délivrer d'attestation de formation ni de suivi pour ce webinaire gratuit. Voilà, donc on vous souhaite un très bon webinaire et nous allons laisser la parole à M. Habib. Voilà, vous pouvez partager votre écran si vous voulez. Voilà, normalement j'ai dû le partager. Est-ce que vous le voyez ou pas encore ? Non. C'est bon. Là, c'est bon. Je vais vous demander encore de me dire si vous avez le plein écran. Non. Est-ce que vous l'avez là ? Oui, là c'est parfait. Là, vous avez le plein écran. Oui, merci. Alors, bonjour à toutes et tous et mes sincères remerciements à la PEA et aux organisateurs de cet entretien de m'y avoir invité à présenter mon récent ouvrage, Le génie des dix. Alors, je suis un petit peu enroué. Il y a des allergies dans mon secteur là et j'espère que ma voix va tenir jusqu'à la fin. En tout cas, si elle tient une heure, c'est bon. Je pense qu'on va essayer. Alors, comme vous le savez, peut-être, je suis neurologue et une formation en neuropsychologie de l'adulte et n'ai commencé à m'intéresser à la neuropsychologie de l'enfant que dans la dernière partie de ma carrière où j'ai créé et dirigé une structure spécialisée qui était nommée initialement Réseau 10 et plus récemment Neuro 10 PACA. Il s'agissait de coordonner les soins des professions médicales et paramédicales autour des enfants souffrant de troubles spécifiques d'apprentissage. Et à ce titre, j'ai assuré durant ces 20 dernières années une consultation spécialisée sur ce thème qui était au début assez peu couru, en tout cas, pas par des neurologues, vous imaginez. Et très vite, j'ai été frappé dès mes premières consultations par une situation clinique particulière qui m'a interpellé. Et ce, pour deux raisons. D'abord, car cela apparaissait comme un paradoxe, un enfant en difficulté, parfois en grande difficulté, et par ailleurs intelligent, voire très intelligent. Et d'autre part, sa fréquence, cette situation survenant à une fréquence qui paraissait dépasser les chiffres généralement attendus. Par exemple, dans un des premiers recensements que vous avez sur des patients qui nous étaient adressés, sur 209 cas successifs, ici, 21 enfants à haut potentiel sur un total de 209, ce qui dépasse donc 10 %. Or, comme vous le savez, ce résultat défie toutes les statistiques, puisque par sa définition même, le haut potentiel est beaucoup moins fréquent que cela, au mieux 2,5 % de la population ordinaire. On va donc 21 sur 209. En d'autres termes, la précocité intellectuelle se rencontrerait, si nos statistiques sont représentatives, environ 4 à 5 fois plus fréquemment chez les enfants souffrant de troubles dys que dans la population non dyslexique. Plus récemment, nous avons repris les statistiques de ces cinq dernières années et retrouvons le même chiffre de 11 % d'incidence de haut potentiel à nos consultations. Bien entendu, il pourrait ne s'agir que d'un biais de recrutement, mais cela nous a paru suffisant pour justifier de nous intéresser particulièrement à ce que nous appelons aujourd'hui les HP 10. Je voudrais à ce propos vous mettre en garde contre une tendance qu'on observe actuellement dans certains médias ou sur les réseaux sociaux à dénoncer parfois avec véhémence une soi-disant industrie du HP dont les difficultés seraient inventées par certains thérapeutes pour faire fructifier leur cabinet. Voici le type de raisonnement souvent utilisé, ce qu'on appelle un syllogisme. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, ce qui est évidemment vrai. En revanche, ce qu'on va voir se développer, ce sont des déformations plus ou moins involontaires, des paralogismes ou volontaires, des sophismes, de la réalité telle que beaucoup de 10 ont des difficultés scolaires, beaucoup de 10 sont HP, donc beaucoup de HP ont des difficultés scolaires, ce qui est évidemment faux. Tout le monde sait bien en effet, et personne ne va en douter, que la réussite scolaire et le quotient intellectuel sont fortement liés, ce qui ne laisse aucun doute sur le fait qu'en général, je dis bien en général, avoir un haut potentiel garantit la réussite scolaire. Mais ce qui frappe les esprits, c'est précisément qu'il existe des exceptions à cette règle, que l'on peut voir ici dans l'ellipse bleue. Je vais essayer, si vous voyez ma flèche là, dans cette ellipse bleue, à la droite de la figure, où nous voyons quelques points, vous voyez ici au-delà de la ligne des 130, donc quelques points qui sont au-delà de 130, et pourtant en dessous de la ligne de régression qui forme l'axe du nuage de points, donc qui corrèle l'intelligence avec la réussite scolaire. La position que je défends dans l'ouvrage est que, selon toute vraisemblance, cette frange minoritaire des surdoués sont précisément ceux qui souffrent parallèlement de troubles d'hys, qu'ils aient ou non été diagnostiqués. L'autre fait marquant de notre expérience initiale a eu trait non plus à l'incidence de cette double condition, mais au profil cognitif lui-même de ces enfants. Sur ce schéma que l'on voit ici sont représentés l'ICV en abscisse et l'IRP en ordonnée. Il s'agissait, dans les premières statistiques que nous avions, du WISC-4, il n'y avait que deux indices ICV et IRP, sur 20 patients consécutifs ayant été diagnostiqués précoces et venus nous consulter pour des difficultés d'apprentissage. On remarque que tous les points sont groupés sur la partie inférieure droite du diagramme, soit du côté du haut potentiel verbal, alors que le potentiel non-verbal est beaucoup plus ordinaire, on va dire à peu près dans la moyenne, tout en restant au-dessus de la note de 100 de la population générale. En analysant plus précisément, on remarque que si la majorité des enfants possèdent ce profil hétérogène, une minorité sont au contraire homogènes, ici, vous voyez, 5 sur 20, et une plus grande minorité encore, ou plus petite minorité encore, un profil inverse avec l'ICV, l'IRP qui est supérieur à l'ICV, donc 1 sur 20 seulement dans cette population. En d'autres termes, il semblerait déjà, d'après cette première analyse, que nos HP en difficulté scolaire présentent un profil préférentiel, une tendance nette à une supériorité de l'efficience verbale sur l'efficience non-verbale, en particulier ici visuospatiale. Ici, je vous ai mis deux couvertures, celle qui est dans les librairies, « Le génie des dix », et un peu comme dans Charlie Hebdo, vous voyez la couverture à laquelle vous avez échappé. En fait, on avait pensé avec l'éditeur à un autre titre et à une autre couverture, « La haute intelligence masquée ». En fait, ce sont les deux messages principaux que je voulais faire passer dans cet ouvrage. Le premier qui est éminemment clinique, avec l'idée d'un massage réciproque, on va le revoir, « De l'intelligence et du trouble », qui débouche sur une forte incitation à essayer de repérer ses enfants le plus tôt possible, justement précisément parce que ce masquage réciproque, on va le voir, génère un retard de diagnostic qui peut être délétère pour la santé mentale de l'enfant ultérieure. Et le second, plus théorique, qui consiste à apporter les arguments pour en faire une entité nosographique à part entière et ayant même éventuellement son propre substrat cérébral, on va le voir, avec un codicil qui est un petit peu provocateur. Et si la dyslexie était un effet collatéral de la haute intelligence, on terminera là-dessus. Donc, l'éditeur a préféré la deuxième qui met plus l'accent sur la réflexion théorique. Mais pour commencer, moi, je vais m'intéresser surtout à l'aspect clinique. En fait, il s'agit d'un message à l'intention des thérapeutes, des enseignants et des familles elles-mêmes, à savoir se méfier de la double erreur qui consisterait à ne pas reconnaître le HP et à ne pas reconnaître le dys, pas du fait même que cet enfant va avoir tendance, de façon assez systématique, universelle et probablement non consciente, à un masquage réciproque de ces deux caractéristiques. Le HP, le haut potentiel, va masquer le trouble dys. L'enfant déploie toute son intelligence pour masquer la différence dans ses apprentissages. Et le trouble dys va masquer l'intelligence aux yeux, en particulier des enseignants, puisque l'enfant apparaît comme, l'enfant ou l'adolescent apparaît comme d'une intelligence banale, puisqu'il réussit à peine au niveau de la moyenne de la classe. Donc, double erreur qui entraîne une double peine pour l'enfant. On ne reconnaît pas sa véritable intelligence et on ne va pas mettre en place les aménagements qu'il pourrait mériter du fait de son trouble dys. Et cette double peine, elle entraîne systématiquement une baisse de l'estime de soi, une démotivation et donc une perte de chance si le diagnostic n'est pas fait et reconnu en temps voulu. D'où le premier message qui est savoir l'existence de cette entité et se donner les moyens de repérer avant que des conséquences plus fâcheuses ne surviennent du fait précisément de cette répercussion psycho-affective négative, de cette double erreur et de double peine. Alors, comment reconnaître ? On a un profil clinique que je décris dans l'ouvrage, qui est relativement stéréotypé, fait d'une haute intelligence, d'un profil psychométrique hétérogène et des déficits relatifs dans les fonctions non-verbales. Alors, j'ai mis relatifs entre parenthèses parce que selon la vision neuropsychologique que je défends dans l'ouvrage, le fait d'avoir certains subtests du WISC qui soient juste à la normale pour, si on le met en relativité par rapport aux chiffres les plus hauts des autres subtests, des meilleurs subtests, ce que je défends, c'est qu'on doit considérer comme pathologique des scores, des performances qui seraient à peine à la moyenne. Ça, ce n'est pas reconnu de tout le monde, ça, je le conçois. En fait, par exemple, très typiquement, un profil de HP10 avec un WISC-5 chez un enfant de 100 avec une dyspraxie visuospatiale et une dysgraphie, on verra que c'est un profil fréquent, on voit cette nette dissociation entre les performances visuospatiales, ici les cubes qui est très basse, avec un IVS à 84 et un indice de raisonnement fluide qui évalue l'intelligence non-verbale indépendamment du déficit visuospatial à 131. Et vous voyez, la caractéristique, c'est bien cet écart entre un verbal qui est excellent et d'autres performances qui sont moins bonnes et, quand bien même elles seraient dans la moyenne, l'écart pourrait être considéré comme significatif. Voilà, c'est un écart un peu moins prononcé ici, mais avec la même signification. Vous voyez, dans les cubes et les puzzles, une performance à 10 qui, en théorie, si on se fie aux normes du manuel du WISC est tout à fait dans la norme, on ne peut plus dans la norme, 10 avec un IVS de 100, pile 100, eh bien cet écart, il a du sens parce que ces enfants vont probablement avoir une inhomogénéité de ses compétences qui peut avoir en soi des conséquences. Voilà encore un exemple où l'écart se situe ailleurs, il se situe plutôt entre certains aspects verbal et spatial qui sont très bons et puis la mémoire de travail et la vitesse de traitement qui sont moins bons. Mais on reste dans cette notion d'un profil hétérogène et finalement, il apparaît qu'il n'y a pas réellement de profil typique de HP10, si ce n'est que, dans la plupart des cas, les scores verbaux sont meilleurs que les autres scores, avec toutes les autres combinaisons possibles parmi tout ce qui est non-verbal. Et il n'y a pas nécessairement de proportionnalité entre l'importance de cette hétérogénéité et l'impact clinique. On peut avoir de très fortes hétérogénéités et peu d'impact et une très faible hétérogénéité et des conséquences sur le plan fonctionnel qui sont importantes avec des répercussions au niveau scolaire, au niveau familial, au niveau social, qui dépassent ce qu'on attendrait de la lecture du WISC. Et finalement, le WISC n'était pas utilisant pour évaluer le trouble et ses répercussions. En fait, le tableau cognitif va nécessiter d'autres explorations, en particulier de la part de psychomotriciens, d'ergothérapeutes et de neuropsychologues qui pourraient compléter finalement les données purement psychométriques du WISC, avec trois domaines qui peuvent être plus ou moins altérés. Le principal étant le domaine praxique, on va dire, avec, vous voyez ici, dysgraphie, dyspraxie gestuelle et troubles visio-spatiels, qui sont variablement associés, mais je dirais que dysgraphie et troubles visio-spatiels sont probablement les éléments qu'on va rencontrer le plus souvent dans ces profils cliniques. Un trouble attentionnel, plus ou moins souvent associé, parfois prédominant sur les troubles d'ordre praxique, mais très souvent, on a les deux. Et vous savez que, de manière générale, dans la population générale, on dit qu'il y a à peu près 50 % de comorbidité entre dyspraxie, TDC, trouble du développement des coordinations, et TDAH, avec ou sans hyperactivité. D'ailleurs, la plupart des enfants qui ont un diagnostic de TDAH dans ce contexte de haut potentiel, qui est une association fréquente aussi, la majorité ont des formes inattentives pures, donc qui se voient moins et qui contribuent au retard d'identification du trouble. Et finalement, ce sont ceux qui ont mis le plus de temps à être diagnostiqués, qui posent le plus de problèmes, comme souvent en neurologie, en neuropsychologie. Alors, juste pour rappeler les symptômes d'alerte, ça peut être des performances scolaires en dessous des attentes. Souvent, des familles qui nous disent, on me dit que mon enfant va bien à l'école, mais moi, je sais qu'il peut faire mieux. Donc, c'est une démarche de la famille, souvent. Un trouble d'apprentissage avéré, c'est possible. On voit des enfants qui sont déjà traités chez un orthophoniste ou chez un psychomotricien, et pour lesquels on n'a pas mis en évidence cette double particularité. Et aucun signe d'appel. Et l'enfant va gravir les échelons de la scolarité sans avoir été diagnostiquée. Et les conséquences, elles sont en grande partie psycho-affectives, avec, comme je l'ai dit, une baisse de l'estime de soi, une baisse de la motivation, voire jusqu'à un décrochage scolaire qui, évidemment, serait tout à fait regrettable et qui incite encore plus à prévenir plutôt que de risquer de se trouver dans cette situation. Alors, je ne vous ai pas parlé de dyslexie. En fait, parmi les troubles que l'on peut rencontrer, il y a à peu près la moitié des enfants qui ont des difficultés de lecture, plus ou moins importantes, parce que souvent très bien compensées. Mais quand on va aller chercher, quand on va tester de plus près, on s'aperçoit que la lecture n'est pas aussi efficace qu'on aurait pu s'y attendre. Et en particulier, quand on sait ce qu'on dit des enfants à haut potentiel, qu'en règle générale, ils apprennent à lire très facilement, voire même ils apprennent sans qu'on leur apprenne. Ils savent déjà lire quand ils arrivent. C'est une des caractéristiques. C'est ce que soulignait Jean-Charles Terrassier, qui était un des grands spécialistes de la clinique de ces troubles. C'est que l'enfant, parmi les éléments qui sont des diagnostics qualitatifs du haut potentiel, il y a le fait d'avoir appris à lire avant même l'apprentissage. Finalement, un enfant qui n'apprend pas à lire avant, voire même à qui il faut toute l'année du CP pour arriver à apprendre à lire au moins au niveau des autres, si on lui trouve un haut potentiel, on va s'interroger sur la présence d'une dyslexie. Ça, c'est la première chose, le masquage fréquent de la dyslexie. La deuxième, c'est que la dyslexie, lorsqu'elle existe, je vous dis de 50 % des cas, mais c'est approximatif, évidemment. Lorsqu'elle existe, elle prend une allure particulière qu'on appelle de dyslexie visio-attentionnelle. Vous savez, ce sont ces dyslexiques qui n'ont aucun trouble phonologique. La difficulté n'est pas du tout dans la segmentation des phonèmes, dans les problèmes de langage oral. D'ailleurs, ils n'ont aucun antécédent linguistique. Ils sont, contrairement à beaucoup de dyslexiques phonologiques, ils n'ont pas eu de retard de parole. Ils parlent parfois même mieux que leurs pères et leurs frères et sœurs qui sont plus ordinaires du point de vue intelligence. En revanche, lorsqu'on leur fait un test qu'on appelle de report global, qui consiste à présenter brièvement une succession de consonnes sur un écran et de demander simplement de répéter dans l'ordre des consonnes qu'ils voient, on s'aperçoit qu'ils vont avoir des difficultés à oraliser la totalité des consonnes. Pour les trois premières, ils vont faire à peu près comme des témoins, mais sur les plus à droite de la trace écrite, il va y avoir plus d'erreurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été capables d'ajuster leur fenêtre attentionnelle à la taille de la chaîne de lettres qui leur a été montrée et se mettre artificiellement dans une stratégie de lecture de gauche à droite plutôt que de lecture globale. C'est ce qu'on appelle une dyslexie visu-attentionnelle. Or, très souvent, lorsqu'ils sont dyslexiques, c'est ce profil-là qu'ont les enfants haut potentiel. Pas toujours, mais très souvent. Par exemple, une étudiante qui avait fait un mémoire, une orthophoniste qui a fait un mémoire sur ce sujet-là, a montré vraiment le même profil au test d'EVA, à l'épreuve de report global, que des dyslexiques visu-attentionnelles, comparé à des dyslexiques. Là, il s'agissait de dyslexiques haut potentiel par rapport à des dyslexiques qui avaient un potentiel ordinaire. Les potentiels ordinaires ont un profil équilibré entre les différentes parties du mot, alors que les dyslexiques haut potentiel ont vraiment ce profil de dyslexie visu-attentionnelle avec, traduisant, l'incapacité à gérer la totalité de la chaîne de lettres en une seule prise d'informations. Voilà pour la première partie. Pour la deuxième partie, on va se poser la question des mécanismes sous-jacents. J'irai assez vite. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites chez les HP en général, et très peu chez les HP-10, pratiquement rien dans la littérature. D'abord, l'imagerie fonctionnelle, pour quel est le substrat cérébral du haut potentiel ? On l'a dérivé, finalement, de ce que l'on sait du substrat cérébral, de l'activité du cerveau lors de tâches d'intelligence censées révéler le facteur G, le fameux facteur G, où on va comparer des items qui sont peu chargés en facteur G et des items très chargés, et on voit que cette comparaison aboutit à l'activité, la suractivation de deux zones dans les deux hémisphères, une zone frontale et une zone pariétale. De la même manière, si on regarde des enfants et des adultes qui ont des degrés d'intelligence différents, depuis une intelligence ordinaire jusqu'à une haute intelligence, on va voir que ceux qui ont une haute intelligence, ils activent de façon différentielle ces deux mêmes zones, frontale et pariétale. Il semble se passer quelque chose là-dedans, comme l'ont suggéré dans leur théorie de la zone frontale, ces deux auteurs, Jung et Ayer, qui ont proposé que finalement, le substrat cérébral de la haute intelligence serait une meilleure activité dans les zones frontopariétales et probablement, c'est peut-être le plus intéressant, une meilleure connectivité entre les régions frontales et pariétales. Alors, à côté de l'imagerie fonctionnelle, c'est surtout l'imagerie morphologique qui est contributive dans cette problématique et tout particulièrement, ce qu'on appelle le DTI, l'imagerie de diffusion, qui met en évidence la morphologie des faisceaux de substances blanches à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire les faisceaux qui connectent les zones corticales entre elles. Et précisément, chaque fois que cette méthode a été utilisée en corrélation avec l'intelligence ou chez les personnes à haut potentiel, on a pu mettre en évidence une plus forte, une meilleure structuration des faisceaux de substances blanches qui unissent le lobe pariétal au lobe frontal, mais aussi des faisceaux interhémisphériques qui traversent le corps caleux, vous savez, cette structure qui compte toutes les formes de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche. Donc finalement, la traduction morphologique de la haute intelligence serait de manière générale, on ne parle pas de HP10, là on parle de haute intelligence en général, double d'une part une meilleure connectivité entre les régions postérieures et antérieures des deux hémisphères et une meilleure connectivité entre les deux hémisphères, interhémisphériques. Alors, à cet égard, il y a une seule étude à ma connaissance qui a abordé la question de la différence entre des hauts potentiels ordinaires, on va dire, et des hauts potentiels hétérogènes, c'est-à-dire probablement souffrant en plus d'éléments de dys plus ou moins marqués associés à leur haut potentiel. Alors, je n'ai pas détaillé cet article, c'est celui de Fanny Nussbaum à Lyon, qui a déjà quelques années, mais qui fait encore référence à la matière. En fait, ils ont comparé une population de personnes à haut potentiel homogène à une population de personnes témoins ayant une intelligence ordinaire. Et puis, par ailleurs, ils ont comparé des hauts potentiels hétérogènes à la même population de témoins ordinaires. Et là, on voit des choses assez flagrantes que je vous montre ici. Vous voyez que chez les homogènes qui sont en haut, il y a quelque chose d'assez symétrique. Tout ce qui est bleu, je ne sais pas si vous arrivez à voir, tous les petits points et traits bleus, c'est toutes les régions de substances blanches qui sont mieux structurées, qui assurent une meilleure connectivité que dans un groupe que dans l'autre. Donc, les homogènes par rapport à des intelligences ordinaires ont une meilleure connectivité dans les régions pariétaux frontales, on va dire, et également à l'intérieur des deux lobes frontaux. Ils ont par ailleurs une meilleure connectivité, je vous rappelle, que des témoins à intelligence ordinaire, entre les deux hémisphères. On voit ici dans la partie antérieure du corps caleux qu'il y a tous ces petits points bleus qui traduisent cette meilleure connectivité. Et maintenant, lorsqu'on regarde des hauts potentiels hétérogènes, quand on va regarder de près, il s'agit essentiellement des hauts potentiels qui ont une meilleure intelligence verbale que non verbale. C'est 95 % de cette population-là. Je crois que c'était un choix des auteurs d'éliminer ceux qui avaient l'hétérogénéité inverse pour rendre justement leur population plus homogène. On s'aperçoit qu'il y a le même pattern dans l'hémisphère gauche. Donc, ils ont la même structuration dans l'hémisphère gauche que dans les deux hémisphères des hauts potentiels homogènes. Mais dans l'hémisphère droit, ils se rapprochent plutôt des sujets témoins à intelligence ordinaire. Il n'y a plus du tout ces petits points bleus comme si seul leur hémisphère gauche différé de la norme était mieux organisé que la norme. Alors que l'hémisphère droit, lui, était exactement comme un sujet ordinaire témoin, c'est-à-dire finalement, il ne serait intelligent, sur-intelligent que par leur hémisphère gauche pour être schématique. Alors, l'idée pour terminer, ça serait que l'HP10 serait une nouvelle entité nosographique qui aurait une réalité au même titre que d'autres syndromes dans les troubles du neurodéveloppement, par exemple, et qu'on pourrait la placer ici, à côté de dyspraxie, de TDAH, du syndrome de dysfonction non-verbale. Vous savez, le SDNV, on parle de plus en plus de ce non-verbal learning disabilité qui est très connu chez les anglo-saxons, mais qui commence à peine à apparaître chez nous en France. Ce sont, je crois que j'ai une diapositive après. Le profil du SDNV, c'est ça, c'est un développement normal du langage, parfois supérieur, le plus souvent, et le plus souvent de la lecture. Faiblesse en mathématiques, en écriture, en attitude visio-spatiale, mais pas nécessairement de diagnostic de dyspraxie, une distractibilité qui évoque une formule inattentive de TDAH à minima, qui contraste avec un contraste entre l'intelligence verbale et non-verbale, et entre intelligence verbale et faible compétence dans la pragmatique du discours, et en particulier la compréhension des métaphores, du sens figuré, de l'humour, du second degré. Vous voyez, c'est une sorte de trouble réceptif de la communication, comme on peut le voir dans l'ex-syndrome d'Asperger, donc avec des chevauchements entre les concepts, comme je vous l'ai montré sur ce schéma, entre syndrome de dysfonction non-verbale, Asperger, TDAH, dyspraxie, et le HP-10 viendrait prendre sa place ici, entre tout ça, avec évidemment la caractéristique supplémentaire d'avoir un écart important, encore plus important, puisque la partie verbale va être supérieure à un niveau supérieur. L'idée que je propose dans le livre, c'est justement qu'on peut utiliser les modèles comme ce qu'on appelle le causal modeling de Morton et Fritz, qui ont été proposés au départ pour l'autisme, puis pour la dyslexie, comme modèle explicatif du trouble, en disant qu'on a un niveau génétique à la base qui entraîne des modifications au niveau cortical, mais au niveau sous-cortical aussi, dans les connexions. Ça, c'est le niveau, on va dire, neuronal. Après, il y a un niveau cognitif, qui sont les conséquences de ces modifications, avec plusieurs marqueurs cognitifs, par exemple la phonologie, mais ça peut en être d'autres. Et puis, un niveau comportemental, c'est-à-dire les tests cliniques, ce qu'on observe vraiment à l'arrière de ça. Et ces quatre niveaux peuvent être utilisés pour définir chaque symptôme, chaque syndrome neurodéveloppemental. Ça a été pour l'autisme, ça pourrait l'être aussi pour ces HP-10, de cette manière-là. Alors, j'ai envie de le mettre dans l'autre sens aussi. On aurait un génotype, où il y aurait deux gènes, qui pourraient avoir un lien entre eux, quelle que soit la nature de ce lien, proximité ou pas, qui entraîne l'un, un défaut de connectivité hémisphérique droite, qui va entraîner le syndrome non-verbal, c'est-à-dire, et l'autre, une hyper-connectivité, ou une meilleure connectivité fronto-pariétale et taleuse, qui caractériserait le haut potentiel. Et l'association de ces deux phénotypes cliniques donnerait finalement le HP-10. Vous voyez, c'est tout à fait hypothétique, mais ça permettrait de se faire un modèle pour défendre la position selon laquelle ces HP-10 mériteraient, pas forcément d'entrer dans le DSM-5, parce que ce n'est pas forcément ce qu'on peut leur souhaiter, mais qui mériteraient d'être reconnus en tant qu'une entité à part entière. Et dans l'épilogue de mon livre, je cite un message du grand neurologue de Norman Geschwind, disait une des leçons les plus importantes qu'on doit apprendre des études génétiques de beaucoup de maladies dans les années récentes, a été que la fréquence paradoxalement haute de certaines conditions est expliquée par le fait que les importants avantages conférés sur ceux qui portent cette prédisposition pourraient dépasser, surpasser les désavantages, même s'ils sont importants. D'où l'idée que pour ces enfants, le trouble apparaît, comme je le mets dans le sous-titre de mon ouvrage, comme un effet collatéral. Le trouble apparaît comme un effet collatéral de la haute intelligence, comme si l'évolution avait favorisé l'émergence de profils complexes, hétérogènes, pour garantir la persistance au fil des générations d'individus aux capacités au-delà de la norme. Alors, ça peut faire sourire un petit peu par le raccourci, mais ce serait là une extension du concept très actuel de neurodiversité. Vous savez, le fait que la nature favorise l'éclosion de nouvelles intelligences, par exemple, en générant de la diversité au niveau du système nerveux et des fonctions cognitives. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. C'est parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Habib, pour cette présentation très claire, très complète. Je vais donc reprendre la main rapidement sur le PowerPoint. Bon, alors, très intéressant. Énormément de questions, évidemment, dans le participant, très nombreux ce soir avec nous. Je me permets de proposer une première ou peut-être double question, si vous me le permettez. Première question, qu'est-ce que, docteur Habib, vous faites de la question de, finalement, HQI, qui est un concept qui est très largement porté par des chercheurs français, notamment, qui évoque la question selon laquelle, finalement, le haut potentiel intellectuel étant principalement marqué par le quotient intellectuel, est-ce qu'on ne devrait pas lui privilégier cet acronyme plutôt que celui d'HPI ? Et puis, deuxième question… Je vais vous répondre à la première, déjà. Allez-y, volontiers. Moi, je suis tout à fait contre l'utilisation du terme HQI, parce que ce n'est pas un terme de clinicien. C'est des chercheurs purs qui ne voient pas d'enfant. Pour moi, se baser sur le QI seul, ça ne caractérisera pas du tout, jamais, l'intelligence réelle d'un enfant. Et quand je parle d'intelligence, c'est même celle qui est évaluée par le QI lui-même. À savoir que, je fais encore référence à Jean-Charles Terrassier, qui avait fait une sorte de questionnaire qualitatif d'éléments qui permettent de compléter le QI pour permettre d'affirmer le haut potentiel. L'idée, ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire des enfants qui auraient un QI qui paraîtrait insuffisant pour parler de haut potentiel, mais qui auraient des caractéristiques qualitatives de haut potentiel. Par exemple, très précocement, de poser des tas de questions qui évoquent des choses qui ne sont pas de leur âge, des questions métaphysiques. Et ça, c'est vraiment très typique. Quelque part, on devrait pouvoir poser le diagnostic de haut potentiel sans avoir le QI chez les enfants qui ont ce genre de comportement très précoce parce qu'on sait que ça ne peut pas être, et encore plus quand la famille ne l'induit pas à l'évidence, que ça ne peut pas être quelque chose de culturel. C'est vraiment une manifestation encore plus fiable que le QI de la haute intelligence. Donc, si on ne prend que l'eau au QI, on laisse de côté toute une partie de la réalité. Oui, entendu. Je laisserai les questions remonter sur la question du diagnostic, le terme de diagnostic pour le HPI. Autre question avant de faire remonter les infos. Si on comprend bien finalement ce que vous nous apportez, on voit bien l'apport du neurologue sur ces questions, mais ces cas de co-occurrence, ils seraient les plus fréquents finalement entre un haut potentiel et un trouble d'apprentissage chez des enfants profils dyspraxiques. On pourrait le dire un peu comme ça, ce qu'on appelle les TDC aujourd'hui. Comment, et je vous pose une question de psychologue ou de neuropsychologue, comment est-ce que les évaluations vont nous permettre de mieux distinguer ces enfants que vous décrivez à partir du moment où finalement les difficultés sur le plan spatial, visio-spatial se normalisent de par le HPI ? Comment distinguer avec les outils qui sont les nôtres ? Ces enfants-là, d'enfants qu'on connaît avec des profils qu'on connaît, de TDC, de dyspraxie assez classique, avec le verbal qui a tendance à être un peu supérieur, le visio-spatial un peu plus faible. Et puis là, des difficultés type 10 qui seraient normalisées par ce profil de HPI. Comment est-ce que les neuropsychologues notamment vont réussir à s'en sortir ? Je crois que c'est tout le bénéfice de l'expérience clinique, et je pense qu'elle est grande chez les neuropsychologues qui ont un œil averti sur tous ces détails de l'examen du patient, avec l'idée de la relativité des déficits. Je pense que c'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire que lorsque une performance est à peine dans la moyenne, telle qu'elle est donnée par les ABAC, des outils qui sont utilisés, elle est à peine dans la moyenne. Alors que dans d'autres secteurs, elle est largement au-dessus, le clinicien doit nécessairement se poser la question de la normalité de cette performance, entre guillemets, normale, en tout cas moyenne. Et c'est ça qui fait à mon sens la différence. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, mais finalement, on va se retrouver avec des profils, – c'est le terme que vous avez utilisé à juste titre, je le reprends – des profils dyspraxiques sans pouvoir poser le diagnostic de dyspraxie. Mais ce n'est pas grave de ne pas poser le diagnostic de dyspraxie. Ce qui est important, c'est de pouvoir dire, cet enfant, j'ai identifié la raison pour laquelle il est relativement en difficulté, s'il l'est, et à ce moment-là, en fonction de l'impact que le praticien juge, que cette constatation a sur sa vie fonctionnelle, sociale, scolaire, familiale, etc., va ou non décider de mettre en place une thérapeutique, ce qui est le but finalement d'un diagnostic. – Tout à fait. Des questions du côté de Robert, Vincent ? – Alors oui, je lis, il y a beaucoup de questions, à la fois des réactions, et on voit que le thème HPI et le thème Trouble 10 amènent d'une certaine manière une grande diversité de remarques. C'est très difficile, en tout cas, de mon côté. Peut-être Vincent va-t-il avoir plus l'esprit de synthèse que moi. Mais j'ai noté quelques aspects qui sont, dans le fond, telles explorations, Michel Habib, par rapport aussi au contexte, au principe de réalité de ce que sont les consultations aujourd'hui, les délais d'attente, le travail productif, le libéral, etc. Donc, dans le fond, quelles explorations pour ne pas se limiter à une échelle de Wexler, puisque vous évoquez vous-même la question des autres signes cliniques qui peuvent être absolument réunis. Donc, comment dégager ce que seraient ces enfants d'abord à haut potentiel, et puis autour de la notion de 10, est-ce que c'est un enfant qui n'apprend pas ? C'est forcément un enfant 10, par exemple. Donc, il y a des demandes de précision un petit peu là-dessus. Alors bon, ça, c'est vraiment une question très générale et qui sort de mon propos. Est-ce qu'un enfant qui n'apprend pas est un enfant 10 ? Je pense qu'il faudrait un autre ouvrage pour traiter cette question. En revanche, la question du haut potentiel et des 10 peut toujours se voir de différentes façons. Quelle était la première partie de votre question ? Excusez-moi. La question, c'est quelles explorations pour pouvoir être un enfant à haut potentiel, et deuxièmement, qu'un enfant est 10 ? La question, je l'ai présentée de façon inversée, mais la question, elle est à partir de quand on va dire que c'est HPI et que c'est 10, quels vont être les éléments à réunir dans l'exploration et l'évaluation fonctionnelle de cet enfant. C'est vrai que cette question de la réalité du problème, elle se pose de façon brûlante devant cette entité-là, justement par le fait de ce masquage réciproque des deux entités qui fait qu'on pourrait ne pas les voir. Et si on ne les voit pas, c'est qu'ils n'ont pas de conséquences. En apparence, on pourrait dire ça, dire qu'il n'y a pas de plainte, l'école dit tout va bien, donc ne vous plaignez pas, madame, circulez, il n'y a rien à voir. En gros, c'est ça. En fait, moi, je crois que la connaissance même de ces profils cognitifs particuliers nous incite à faire du préventif, en quelque sorte, il va se dire, ce n'est pas parce que d'après les outils qu'on a, on reste dans la norme, ce n'est pas pour ça que forcément, il n'y aurait rien à faire. C'est un peu ce message-là, c'est de ne pas rester inactif et puis de prévenir les cas où précisément, on ne se serait pas donné les moyens de voir la totalité des problèmes. Quand je dis on, c'est tout autant les médecins, les psychologues, les paramédicaux que les enseignants. Donc, connaître cette possibilité, cette éventualité de cette association avec les conséquences que ça a du point de vue de la difficulté du repérage et du point de vue de l'intensité des conséquences possibles, incite justement à s'y intéresser et puis une fois qu'on les connaît, on va y penser. C'est un peu ça, le message principal. Alors, quels outils ? Votre réflexion sur l'état actuel d'encombrement des consultations est tout à fait pertinente, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'outils très sophistiqués. Je crois même que l'anamnèse est l'outil principal qui va permettre de résoudre ces problèmes, savoir écouter les différents détails et surtout écouter souvent différentes personnes différentes parce que c'est ça qui traduit l'expérience qu'on va se construire. Et moi, personnellement, je dis toujours dans mes formations que pour les médecins en particulier, quand ils veulent s'intéresser aux troubles d'IS, la partie principale de leur job, c'est de savoir lire un questionnaire d'anamnèse parce qu'il y a toutes les réponses déjà là-dedans. Et c'est un peu ce qui va se passer d'ailleurs avec les PCO. Vous savez, il y a les plateformes de coordination pour les termes d'orientation ou pour les 7-12 ans qui commencent à ouvrir. Là, on va commencer à s'intéresser aux troubles d'IS dans les PCO. Et finalement, il y a un livret que certains d'entre vous ont peut-être déjà feuilleté qui contient trois feuillets, un feuillet parent, un feuillet enseignant et un feuillet médecin. Et le médecin se doit d'avoir lu en détail les deux autres feuillets avant de remplir le sien. C'est ce qui est préconisé. Et effectivement, c'est une très bonne chose parce que ça va lui permettre de se faire une idée la plus complète possible de la plainte, de l'impact et finalement de la nécessité ou pas de mettre en jeu justement des soins spécialisés ou même des bilans spécialisés puisque c'est le premier rôle de ces structures. Très bien. Vincent, peut-être ? Il y a certaines personnes qui disent n'avoir pas compris si HP10 et SDNV seraient identiques ou différents. Est-ce que vous pouvez préciser ça ? Oui, tout simplement, les SDNV ne sont pas forcément HP. Les HP10, ça serait une forme haut potentielle de SDNV, en quelque sorte. Oui, je voulais peut-être revenir sur un point. Vous avez dit à un moment donné qu'il y avait une association fréquente entre HP et TDAH. Est-ce que vous pourriez développer ? Je n'ai pas dit qu'elle était précoce. Non, fréquente. Fréquente, fréquente. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites en tout cas sur ce sujet-là. Et c'est une association qui est complexe parce que, contrairement aux autres associations que j'ai citées, elle suscite aussi la question du recoupement des tableaux cliniques, à savoir qu'un enfant à haut potentiel va avoir une activité mentale accrue et riche qui peut ressembler à l'hyperactivité mentale d'un TDAH, par exemple. Et donc, en plus de la comorbidité, il y a une superposition des tableaux qui peuvent rendre le diagnostic difficile et faire considérer à tort comme TDAH un enfant qui n'est que haut potentiel. Mais malgré tout, en dehors de ce cas de figure-là, l'association elle-même, elle existe. On la rencontre et on voit des enfants qui ont des vrais symptômes de TDAH. Et ça aussi, c'est l'expérience du clinicien qui va permettre de décider à quel moment on commence à donner un médicament à un TDAH, à partir de quel degré d'impact fonctionnel du trouble l'enfant doit être traité. Et si on a jugé que c'était le cas, à ce moment-là, l'efficacité du médicament permettra en général d'affirmer ou pas l'utilité, la pertinence du diagnostic. Bon, je ne suis pas en train de dire que si vous avez un doute, mettez-le sur Ritalin, vous verrez ce que ça donne. Ce n'est pas ça. Je dis simplement qu'on a toujours cette possibilité, en fin de course, de pouvoir trancher entre les deux diagnostics. Et ça aussi, c'est une question d'expérience clinique. Mais vous savez, c'est plutôt la décision du médecin, pour le coup, de savoir s'il doit ou pas entreprendre un traitement. Et vous savez que les médecins français ne sont pas les plus prescripteurs de ces produits, loin de là, en Europe. On est avant-dernier, juste avant l'Italie, et 10 à 15 fois moins que les pays nordiques. C'est parce qu'effectivement, montre le rapport que vous avez sans doute lu, Michel Habib, du Haut conseil de la famille de l'enfant et de l'âge, avec la polémique. Franchement, j'ai été atterré à lire ce rapport. Franchement, je vous le dis en public. Le contenu est plein de poncifs et de choses qui sont, scientifiquement inexactes. D'ailleurs, j'ai participé à une réponse collective à ce rapport. Je ne veux pas en parler aujourd'hui. D'accord. Non, mais comme c'est l'actualité, c'était intéressant. Alors, moi, les synthèses sont toujours difficiles, mais il y a quelques remarques et des questions autour de la place des émotions, les conséquences psycho-affectives, mais aussi ce qui pourrait être à l'origine pour les enfants, notamment HPI ou 10, tout ce qui est aussi paramètres ou en tout cas facteurs, par exemple, endogènes, la culture, l'environnement familial, l'éducation, et puis une sur le syndrome de l'imposteur qui vous est posé par un de vos proches. Comment penser aujourd'hui HPI et 10 si on n'intègre pas aussi l'ensemble de ces facteurs dans un modèle un petit peu biopsychosocial ? Comment résumer HPI et 10 et comment neutraliser les autres dimensions ? J'avoue que c'est un parti pris de ma part et je fais amende honorable de ne pouvoir parler que par rapport à la formation que j'ai et ma spécialité qui est celle d'un neurologue. Je ne dis à aucun moment que c'est la seule voie à suivre, ni que j'ai l'exclusivité de la vérité sur le sujet. Simplement, je dis qu'il y a une possibilité qui a mal été explorée jusqu'ici de compréhension de cette problématique et c'est celle que j'expose dans mon ouvrage. Personnellement, je suis ouvert à toute autre approche qui pourrait être complémentaire et je l'entends très bien, mais finalement, je trouve qu'on n'a pas assez exploré celle sur laquelle je suis spécialisé pour que je me permette de m'intéresser aux autres approches. Je pense que c'est ce qu'on a compris, effectivement, de l'intérêt exploratoire. D'autres questions qui nous viennent ? Et Vincent, peut-être que tu peux… Juste une petite question. D'abord, oui, effectivement, Katia et Robert, vous avez cité un rapport. Est-ce que vous pouvez nous donner juste des détails ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent… Non, c'est rapidement, puisque Michel Abid ne souhaite pas commenter encore parce que c'est effectivement très chaud. C'est le rapport du Haut Comité de la famille, de l'enfant et de l'âge. qui est attaché au Premier ministre et qui vient de publier un rapport sur la santé mentale des enfants en mettant surtout en évidence une sorte de surmédicalisation et surmédication des enfants aujourd'hui avec une sorte d'inflation qui est montrée sur les amphétamines, sur les neuroleptiques, les psychotropes, etc. Mais il faut rentrer dans la méthodologie aussi. Il y a quand même beaucoup d'argumentations. C'est un rapport qui apparaît solide, mais qui effectivement peut être provocateur par rapport notamment à la mise en cause de, par exemple, certaines associations ou certains soi-disant lobbies, etc. Voilà. Donc, je pense qu'on en parlera, mais c'est trop chaud pour aborder ça. Est-ce qu'on peut, voilà, Vincent, d'autres ? Une question que j'ai pu passer rapidement pour la question de l'après, finalement. Est-ce que les données dont vous disposez sur le plan, encore une fois, des analyses neurologiques que vous faites, est-ce que cette, encore une fois, co-occurrence de troubles 10 avec HPI nous donne des informations sur qu'est-ce qu'on propose à ces enfants, qu'est-ce qu'on envisage, est-ce que les accompagnements, les soins, les aménagements pédagogiques, beaucoup de questions pour l'école aussi. Est-ce qu'on a des données de ce point de vue-là ? Est-ce que les choses sont différentes ? Ou est-ce qu'on va fonctionner comme avec un dyspraxique ou un dyslexique ? Y compris sur la question de la MDPH, parce qu'effectivement, est abordée beaucoup la question de la reconnaissance MDPH d'enfants, chez qui, justement, le nouvel item du CNSA va être compliqué. Oui, c'est une vraie question. Il y a deux aspects. Le premier, je l'ai déjà largement abordé, c'est celui du repérage. C'est-à-dire que le premier message le plus important, c'est la prévention. C'est-à-dire que si on repère assez tôt l'association, on va éviter qu'elle se manifeste par des troubles en cascade qui pourraient avoir un impact négatif sur la suite de la scolarité et de la vie de l'individu. Donc, repérage, prévention, c'est peut-être les deux mots-clés du départ. Après, une fois que le diagnostic est posé, quel que soit le moment où on l'a posé, et donc plus ce moment arrive tardivement, plus ça va être difficile, c'est clair. Je dirais que ce n'est pas différent d'un diagnostic de dyspraxie ou de dyslexie chez un non-précoce. Simplement, il faut arriver à faire admettre aux personnes qui vont mettre en place ces aménagements, que ce soit l'école, l'équipe éducative ou la MDPH, leur faire admettre que ce n'est pas parce que l'enfant a un haut potentiel qu'il a forcément les ressources pour compenser le déficit qui a été mis en évidence. Et que ces ressources ont très souvent des limitations, des limitations en quantité, mais aussi en qualité dans le temps, qui font qu'à un moment donné, si on n'agit pas, on va laisser s'installer des conséquences graves. Voilà, c'est aussi le rôle du médecin qui doit faire la synthèse de l'ensemble des informations, d'arriver à être assez convaincant auprès des instances pour pouvoir faire passer à l'acte des gens qui sont un petit peu réticents par rapport à ça, et on peut comprendre qu'ils le soient, parce que ce n'est pas facile à identifier. On a l'impression d'avoir un enfant qui fonctionne bien, voire même qui fait exprès, qui simule, ou des parents qui exagèrent, qui en rajoutent, voire même qui voient un enfant génial alors qu'il ne l'est pas, etc. On entend tout ça aussi. Moi, je crois qu'il faut être neutre là-dedans, il faut être objectif, et puis connaissant la possibilité d'occurrence de ces associations-là, en tirer des conséquences de façon la plus objective possible. à nouveau, une performance normale dans un domaine cognitif, alors que dans un autre domaine, elle est largement au-dessus de la norme, doit poser question et doit être interprétée pas seulement comme de la norme. Entendu. Autre petite remarque, qu'est-ce qu'on conserve alors le terme de diagnostic pour ces hauts potentiels, alors que, bon, on sait, et vous les avez cités, un nombre d'études maintenant, montrent qu'à la fois, on sait que, bien entendu, il n'y a pas de corrélation directe entre HPI et difficulté, et puis est-ce qu'on ne privilégie pas plutôt le terme d'identification dans ces situations-là ? Désolé, mais c'est un peu joué sur les mots. Identification et diagnostic, dire que dans un cas, ce n'est pas médical, dans l'autre, ça l'est. Mais vous savez que même les enseignants acceptent de parler de diagnostic. Je pense que là n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui doit donner lieu à des mesures d'action et qu'est-ce qui doit ne pas donner lieu. On peut mettre le mot que vous voulez, diagnostic, identification ou autre, mais je pense que c'est de la sémantique, ça n'a pas trop d'importance. Moi, je ne serais pas pour changer la terminologie et éviter d'utiliser le mot diagnostic parce que là, on rentre dans le jeu de personnes qui ont un comportement, une vision radicale des choses et qui s'arrêtent sur les mots pour décider de ce qu'ils vont faire ou ne pas faire. Ça, ça serait, à mon avis, assez dangereux. Est-ce qu'il y a une volonté hiérarchique, là, dans votre approche, Michel Habib, de dire HPI et 10, ce n'est pas, par exemple, 10 et HPI ? On pourrait penser, par exemple, que HPI a un effet de masquage sur le 10, alors que le 10 n'aurait pas un effet de masquage sur le HPI ou c'est à considérer les deux ? Franchement, il n'y a aucun aspect de cet ordre-là. Vous savez, je suis un peu musicien et pour moi, ça sonne mieux à mon oreille HP10 que 10HP. Très bien. Vincent, tu as pu retirer quelques autres questions de synthèse, peut-être ? J'avais juste une remarque, je retrouve, dans ce que j'ai pris. En attendant, peut-être… Oui, sinon, moi, j'en avais une aussi. Oui, allez-y, parce qu'il faut… Au profil, oui, ce que vous aviez montré au tout début, on retrouvait majoritairement 14, je crois, personnes qui avaient un ICV supérieur à un IRP chez les HPI en difficulté scolaire. Il me semblait, mais je voulais votre avis, que c'était un profil assez classique qu'on retrouvait, si on reprend par exemple dans le WISC-5. Là, je prends l'exemple du WISC-5, mais le groupe des HPI, on retrouve ce profil-là aussi. Si vous voulez avoir votre… J'ai évidemment regardé ça, vous savez, sur les normes qui sont fournies dans le manuel du WISC-5, comme du WISC-4, d'ailleurs, j'ai regardé les deux, on voit, il y a une page où on a les écarts entre les indices. Et sur ces écarts, vous voyez, niveau par niveau, qu'ils ne dépassent jamais ou très rarement 10 ou 12. Et effectivement, alors que dans le WISC-4, il paraissait être plus souvent dans ce sens-là. Dans le WISC-5, ce n'est pas le cas. Vous vérifierez, je peux vous dire à quelle page vous me trouverez. C'est les pages qui comparent l'incidence de chaque supériorité ou infériorité entre ICV-IVS, ICV-IR, indice de raisonnement fluide, etc. Et donc, vous avez une page par niveau d'intelligence depuis en dessous de 80, entre 90 et 110 et en dessus de 120. Et donc, vous voyez que dans les trois cas de figure, ou quatre, je ne sais plus combien il y en a, les écarts sont beaucoup moins importants que ça. Et en plus, l'incidence du cas de figure est très faible. On trouve que c'est de l'ordre de parfois moins. Par exemple, j'avais cherché pour comparer un cas qui avait un écart de 30 points entre l'ICV et l'IRF. Je faisais ça ce matin, c'est tout frais dans ma mémoire. Et j'ai regardé la norme et il y avait zéro personne de plus de 120 de QI qui avaient cet écart-là dans les données de base, dans la base de référence du manuel du WISC. Donc, zéro sur je ne sais pas combien. Ça peut dire que c'est moins de un. Ce que vous voulez dire, c'est l'écart qui compte. C'est l'importance de l'écart, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça rejoint l'étude de Le Cerf, par exemple, qui parlait de 25 points d'écart entre l'IAG et l'ICC, par exemple, pour parler de troubles spécifiques des apprentissages. C'est dans le même sens, c'est l'écart. Disons que ça suggère quand même que le mécanisme à l'origine est d'une autre nature que celui qui expliquerait éventuellement des écarts qu'on rencontre dans le tout venant. On va peut-être clôturer, puisqu'on a dépassé l'horaire, Katia et Louis-Adrien. Oui, merci. Merci encore, Michel Habib, pour vous être prêté à ce jeu de présentation et puis de répondre à nos questions vraiment passionnantes. Encore une fois, cette question des 10 et du HPI, on le voit dans les questions. Beaucoup de remerciements ont beaucoup animé nos participants. Quelques petites informations. Comme d'habitude, en ce qui concerne le webinaire, vous aurez accès au replay sur la page YouTube de la PPEA et puis sur le site de la PPEA, bien entendu. Et puis, autre information, je crois qu'on a l'habitude, mais peut-être les recherches ou les références qu'on a pu éventuellement citer, on pourra en retrouver aussi sur le site de la PPEA. Et puis, prochain rendez-vous, mardi 4 avril, 18h, émotions et apprentissages. de Pamela Gobin et Nicolas Stéphaniak. Voilà pour le prochain rendez-vous du webinaire de la PPEA. Merci à toutes les tours. Merci à tous. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous.